Alors moi c'est Lucas Kripzak, dit Ship Shack. Je suis gérant de la brasserie Ship Shack, donc à la fois gérant et producteur, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de toute la partie production. Avec trois associés qui sont plus sur la partie commerciale et gestion. Moi je m'occupe de tout ce qui est bière, dégustation, brasserie, engouteillage, étiquetage. Alors ça fait un moment, on dirait pas je suis encore jeune, mais j'ai commencé à brasser dans mon garage il y a une dizaine d'années dans des petits seaux en 20 litres. Ensuite j'ai fait un stage à la brasserie Le Perse, donc ça commence à dater en plus grosse production. J'ai enfin travaillé chez la brasserie du pays flamand, donc à Nostecke pendant un an et demi. Et là, il y a cinq ans, j'ai lancé la brasserie Ship Shack avec mes cuves et tout ça est brassé ici. On est là, on va essayer de tourner cette année entre 80 et 100 hectolitres. Donc voilà, on fait tout pour, on travaille au maximum et c'est un objectif qu'on pense pouvoir atteindre. Je pense que c'est à la fois l'audace et l'idée c'est d'avoir des bières, des produits de qualité. Donc on va travailler de la bière pour la bière avec en général une petite subtilité. Donc que ce soit par les oblonnages dans la Nguyen que vous êtes en train de déguster, que ce soit dans, voilà, un ajout de fruits qui va apporter sans surpasser le goût de la bière. Donc par exemple, la fruit de la passion qui est une bière avec une subtilité de fruit de la passion qui va rafraîchir. Notre triple qui est à la fois légère mais très avec énormément de corps. Donc ça permet de, voilà, je dirais que ça serait de la bière avec une petite touche Chipschek. Alors là c'est difficile à dire, j'ai dit entre deux en fait. À la fois la fruit de la passion que vous avez goûté tout à l'heure, qui est une bière que j'ai brassée il y a très longtemps. C'est vraiment une bière historique de la brasserie. Je l'avais brassée en saut de 20 litres. Elle est toujours à la gamme aujourd'hui et c'est toujours une grande fierté et à la fois la New England qui a eu des récompenses internationales, genre un concours à Lyon par exemple, concours international de Lyon. Et moi je suis un fan d'IPA donc c'est vrai que forcément c'est toujours une fierté et j'aime travailler ces produits là. Donc ça serait entre ces deux bières là, effectivement. Alors c'est aussi notre avantage, c'est qu'on peut se permettre quelques ratés, étant donné qu'on brasse en petites quantités. Donc oui, on a déjà eu quelques ratés, des bières qui ne sont pas sorties. J'avais tenté une bière sans alcool. Elle a été, enfin sans alcool, autour de 1,5 degré par exemple. Mais elle est en bouteille. Elle attend toujours en bouteille. On ne l'a jamais sortie parce que malheureusement, le goût n'y est pas. Donc on ne peut pas se le permettre. En habitant rue de l'Alice avec l'Alice au fond du jardin, c'est sûr que moi c'est un projet qui me bouteille de rester sur place. Et même Açaï, ça serait encore un plus. Mais oui, effectivement, habitant Açaï avec des associés habitant Açaï, la rue de l'Alice, ça serait l'idéal. Alors à court terme, c'est d'augmenter le nombre de caves partenaires afin forcément d'augmenter le volume distribué, nous faire davantage connaître et augmenter les volumes de production. À moyen, à long terme, ça serait de trouver notre local dédié qui nous permettrait d'avoir à la fois la brasserie et un brewtape. C'est-à-dire de faire revenir sur mon projet initial de group hub. Donc de pouvoir déguster la bière sur place, brasser juste derrière, ça serait ça l'idéal. Et pour moi, l'avantage aussi, c'est de pouvoir discuter directement avec le consommateur. Ce n'est pas comme une grosse brasserie qui travaillerait avec un central d'achat qui demanderait du volume. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler directement avec le client et s'adapter à sa demande. Alors actuellement, vous pouvez nous contacter directement via notre site internet sur Chipshack.fr. Et ensuite, on a pas mal de caves partenaires. J'ai une anecdote qui peut être marrante. C'est pas vraiment marrant, mais moi, à la base, donc j'étais tout seul. J'avais créé la brasserie. J'avais dans l'idée de faire un brew pub directement. J'ai loué un local à Lille. J'ai fait tous les travaux, toute la promotion. On a décidé d'un week-end ouverture. On a fait la porte ouverte et le Covid est tombé. Interdiction d'ouvrir dans les bars pendant on ne sait pas combien de temps. Ce qui fait que j'ai attendu un an et après, j'ai dû me décider de revenir ici, en fait, et retravailler le côté brasserie plus que group-up. Mais dans un sens, ça m'a permis de m'associer aussi avec de nouvelles personnes. Et du coup, d'avancer plus vite que je ne l'aurais fait tout seul. C'est un mal pour un bien. Et voilà, c'est une anecdote intéressante qui fait un sacré changement dans la brasserie. de la brasserie. Sous-titrage FR ?